Bonjour à tous, voici un petit tutoriel qui vous aidera à créer des effets sur vos images animées avec jQuery. A partir des sources que vous trouverez à la suite de la vidéo, vous serez en mesure de configurer la présentation d'un portfolio, d'un site e-commerce ou de rendre le design de votre site plus attrayant, plus attractif. Seulement, je vous laisse le soin d'adapter vous-même le CSS correspondant au positionnement des images sur les pages de votre site. Ici, il s'agit d'un positionnement flottant des images. On va voir ça ensemble dans quelques instants. Alors déjà, le contenu de l'archive. Voilà, vous allez avoir donc un répertoire images avec les deux images qu'il y a ici sur la démo. Dans un répertoire JS, vous allez avoir le fichier common pour l'animation jQuery. Ici, la feuille de style, voilà, et la page donc de démo. Bon, ça c'est ce que vous devez retrouver à la suite donc de la vidéo. Alors voici pour l'effet rendu. Alors, en CSS, voyez-vous, l'effet est brutal. Ici, il s'estompe. Il y a une animation qui est réalisée donc grâce à jQuery. Et bon, dans le fichier JS que je vous ai montré, donc qui se trouve dans le répertoire JS, JS, le fichier common, eh bien, nous avons donc l'animation que vous pouvez régler. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller voir à la source. Alors, ici nous avons donc le fichier pour l'apparence, donc démo. Alors, ici, hormis mes liens correspondant donc à la page de démonstration que vous retrouverez à la suite de la vidéo, vous avez donc ici à modifier le chemin du fichier style qui se trouve donc dans le répertoire style que je vous ai montré. Donc ça, vous devez le modifier. Ensuite, ici, ça, vous passez, c'est pour ma page de démo, donc ça ne, ça n'a rien à voir avec le script. Alors ici, donc dans le corps de la page, nous avons à partir de là, jusque là, donc c'est indiqué par des commentaires ici, bon, eh bien, les deux images, voilà. Voilà. Alors là, vous vous référez donc aux classes que l'on retrouvera tout à l'heure dans le fichier style CSS. Donc là, vous voyez, ce sont des classes. Donc, c'est inséré, bien sûr, dans des divs, donc dans des blocs, mais il s'agit de classes, hein, de classes flottantes. Donc les images sont positionnées de manière flottante. Bon. Alors, vous retrouverez donc tous les attributs des classes dans le fichier, donc de style CSS. Ne touchez pas, ou si vous voulez modifier, par exemple ici, je le dis tout de suite pour ne pas avoir à revenir sur cette page. Bon. Par exemple, je cherche, voilà. Alors, ça, c'est la fonction JavaScript. bon, c'est la seule chose que vous pouvez éventuellement modifier. Vous changez ici, vous voulez modifier le nom ici. Bon, ben, ici, il vous faut le modifier. Voilà, on la retrouve ici. Sinon, ça va bugger. Voilà, c'est tout. Donc, voici la partie qui vous intéresse. Bon, ben, ici, c'est commenté, je l'ai déjà dit. Et en pied de page, ce qui est beaucoup plus, ce qui est préférable pour le chargement de vos pages. Bon, ça, certains d'entre vous le savent déjà. Alors, nous avons ici, donc, tout à fait en bas, eh bien, le fichier common pour l'animation. Et ici, moi, j'utilise tout simplement, bon, je ne sais pas si c'est la dernière version, il ne me semble pas, l'appui Google, donc, pour le fichier, donc, jQuery, min, bien sûr. Voilà, c'est tout. Alors, nous nous rendons, donc, dans le CSS. Alors, le CSS, pas comme je vous l'ai dit, ce sont des classes, partout, ce sont des classes. Bien. Donc, ben, vous regardez, vous ajustez en fonction de, déjà, du CSS de votre site. Alors là, évidemment, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas intervenir si vous me demandez un coup de main à la suite de la vidéo. Bon, ben, bien sûr, je le rendrai bien volontiers. Mais, si vous me demandez comment intervenir par rapport au CSS de votre site, par rapport à votre site, là, je ne le peux pas. Je ne connais pas les sources de votre site, comment il a été codé, ou alors, à ce moment-là, bon, d'une part, vous pouvez déjà vous rendre sur le site du zéro pour voir comment fonctionnent, donc, les propriétés de positionnement, des blocs, des classes, etc. Des flottants, plus exactement. Si vous ne vous en sortez pas, bon, ben, moi, il faut que je puisse accéder à votre site, et auquel cas, je veux bien le faire, mais dans le cadre de mes prestations. Voilà. Donc, je vous laisse le choix, mais faites un tour sur le site du zéro, ça vous aidera pas mal. Voilà. Et enfin, donc, le fichier qui nous permet, donc, les animations. Alors ici, vous pouvez régler, bon, ça, vous ne touchez pas où alors, seulement ici, si vous voulez modifier, bon, enfin, je ne vois pas l'intérêt, hein, bon, je ne vois pas l'intérêt, mais sinon, ici, vous réglez, donc, les, l'opacité, hein, donc, ben, vous faites vos tests, de toute façon, bon, ben, vous l'aurez téléchargé à la suite de la vidéo. Si vous buguez, ce n'est pas grave, vous repartez de zéro, puis voilà. Bon. Ben, écoutez, là, je pense avoir fait le tour, je n'ai pas, ce n'est pas vraiment un tutoriel pour apprendre, c'est un tutoriel qui répond, en fait, à une demande qui m'a été faite par mail, hein, donc, bon, ben, j'ai répondu à la demande, la personne se reconnaîtra, et puis je me suis dit, tiens, ben, je vais faire un petit tuto, en tout cas, sur son site, ça fonctionne très, très bien. Bon. Donc, eh bien, je vous propose, donc, de l'installer, et en espérant que cela répondra à vos attentes, vous pouvez créer, bon, ben, je ne sais pas moi, une section portfolio, présenter des produits, si vous avez un site e-commerce, hein, ou tout simplement, sur votre site, bon, ben, améliorer le design, le rendre plus attractif, si vous avez pas mal d'images, ou des blocs correspondants à des, comment je dis, des articles, comme l'on peut voir sur WordPress, bon, enfin, voilà. Bon. Eh bien, je vous dis donc à bientôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.